Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay du salon de gaming de M. Smith et voici mon avis sur le jeu Doom 64. Lancé à l'origine en 1997 sur la console Nintendo 64, Doom 64, surprise, oui, était la suite de Doom 2 lancée précédemment. Donc c'est une vraie suite chronologique dans l'histoire de Doom. Où est-ce qu'on va, oui, sans surprise, être le Doom Guy qui va l'éclater un paquet de bébites saugrenues, n'est-ce pas? Le U avec la petite barre en dessous. Des bébites de l'enfer, des trucs démoniaques bien, bien épurants, supposément. C'est sûr que dans le temps, c'était plus stressant un peu quand tu jouais à ça, vous l'avez 23 ans. Maintenant, aujourd'hui, tu fais des sauts quand même pour un jeu de ce temps-là, dans ce visuel-là, tu fais encore des sauts aujourd'hui, OK? D'ailleurs, je me suis amusé à fouiller un peu, vous savez, des fois, j'aime ça partager sur le salon de gaming de M. Smith, n'est-ce pas? Des vieux souvenirs, de moi. Puis j'ai regardé dans mes revues, puis je n'ai pas réussi à retrouver, je l'avais le magazine à l'époque qui avait l'Electronic Gaming Monthly qui montrait, mettons, le spécial Doom 64. Je ne l'ai pas retrouvé dans mes revues, je ne l'ai peut-être plus, mais je regardais encore quand même, parce que dans ce temps-là, OK, Doom 64, il y avait eu des critiques assez mitigées. C'était soit que c'était dû, « Hey, c'est vraiment bon, 8.5 sur 10 », ou « Vraiment pas sûr, 4 sur 10 », ou « Ouais, c'est quand même correct, 7.5 », tu sais, dans ce genre-là. Puis même, je regardais dans la revue, OK, pendant ce bout-là, c'était le cinquième mois de suite, en tout cas, dans cette revue-là qui était, quoi, en novembre 97, c'était le cinquième mois de suite que Doom 64 était dans le top 10 des meilleurs jeux de la Nintendo 64. On voit d'ailleurs le numéro 1, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, c'était, oui, un, nul autre que GoldenEye. Peut-être que vous n'avez rien vu pendant tout, on va le voir après au montage, n'est-ce pas, ouais. Fait que Doom 64 était là-dedans parce que, oui, c'était quand même un bon jeu, dans ce temps-là, pareil, OK. Puis là, on dit, « Ouais, on va le ramener, moi, sur les consoles d'aujourd'hui, ça vaut-tu la peine? » Bien oui, OK, c'était un jeu correct dans ce temps-là, mais avec la technologie d'aujourd'hui, pour améliorer cette expérience-là, bien là, c'est vraiment la totale. La gang de Night Dive Studios qui ont peaufiné le portage de tout ça, l'ont remasterisé, n'est-ce pas, l'ont rendu super fluide, puis tout, en fait, ils n'ont pas touché vraiment au jeu, ils l'ont juste, ils l'ont porté, mais de belle façon, OK. Dans le temps, je suis allé revoir après ça du gameplay pour m'en rappeler un peu, Doom 64, dans le temps, 97, c'était très, ça bougeait, là, je ne sais pas comment, d'FPS, là, 8, là, genre, tu sais, je ne sais pas, là. Mais, tu sais, vraiment saccadé. Mais là, ça a l'air d'être un genre de 60 FPS constant, ultra fluide, puis, tu sais, quand on dit, mettons, comme là, il y a Doom Eternal, que vous allez voir la critique bientôt, pareil, sur le salon gaming de M. Smith, testé présentement par Kevin Parent sur la version Google Stadia. Mais, l'essence, l'origine même de ces Doom-là, tu sais, à ce temps-là, tu as plus d'histoire, tu as l'aventure, c'est pour ça que je ne me suis pas attardé sur l'histoire du Doom Guy qui va aller éclater des bobites, parce qu'on s'en sac vraiment dans ce temps-là, c'est vraiment juste de passer les 30 tableaux dans Doom 64, un à la suite de l'autre, jusqu'à un petit niveau spécial vers la toute fin. Mais, c'est le fait de juste passer les tableaux comme ça, puis d'éclater les bobites, les cacodémons, puis les bobites, puis les mucus machin, truc, pas les mucus, les succubes ou les bobites, les trucs louches, en tout cas, de Doom, que vous connaissez, OK? Mais, c'est juste ça. C'est vraiment un fast FPS, la base, comme le Doom 1, puis comme Doom 2 se jouait dans le temps, les ayant joué en leur sortie dans le temps, début vingtaine, je trippais à côté. Sur le 64, dans le temps, je l'avais juste joué un peu, mais justement, le lagage, puis la petite saccade dans la fluidité des mouvements me gossaient vraiment. Mais là, je vous le dis, c'est à côté, c'est fluide au bout. Mais il y a une affaire qui frappe quand même. Si, mettons, tu joues à Doom 64, tu n'as jamais joué à un vieux Doom, tu vas faire le saut. Quand tu en as joué dans le temps, puis que ça fait longtemps que tu n'as pas touché à ça, bien, tu le fais ça aussi, parce que tu te rends compte que pour courir, oui, ils ont mis ça, que c'est le stick gauche que tu as cité, que la bonne homme se met à courir. Mais tu sais, pour actionner des affaires, parce que c'est la base, OK? Dans le jeu, c'est vraiment juste récupérer des clés rouges, jaunes, bleues, pour ouvrir la porte en question. Mais pour récupérer la bonne clé, bien souvent, c'est soit tu es un ennemi, ou résoudre un puzzle en actionnant deux, trois pitons, des flèches par en haut, des flèches par en bas, qui vont faire bouger une plateforme du haut vers le bas. Tu sais, très, très rudimentaire, très basic. Puis il y a plein, plein de secrets dans les murs qu'on ne voit pas où est-ce qu'ils sont. Fait que tu fengues, que tu fais ça à la tête des murs, en martelant le piton A, puis l'aspérer, les bonnes, il fait, hum, 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 bonnes, chichir. Ce qu'il y a trouvé, il y a une porte qui va s'ouvrir, une porte dérobée. Mais c'est vraiment à l'ancienne comme ça. Même une autre affaire aussi qui frappe quand tu commences à jouer à ça, parce qu'ils l'ont merveilleusement bien porté, OK, avec les deux sticks analogues, les boutons, tout. Ça marche numéro un, OK? Il y a peut-être un petit délai quand tu peux y aller sur les gâchettes LBRB pour changer d'arbre. On dirait que ça ne le fait pas tout le temps, ou il y a une petite saccade un peu qui fait que ça n'embarque pas tout de suite, mais je pense que ça peut s'ajuster. Il y a plein, plein d'options pour personnaliser dans l'expérience. On dirait la version totale, ultime de tout ce que tu voulais faire dedans pour qu'il marche super bien, bien tout est dedans, OK? C'est vraiment, pas censuré, full violent, badass, puis tout. C'est vrai. Mais l'autre affaire qui frappe, c'est que tu n'as pas d'axe vertical. Tu sais, quand tu tires, c'est gauche, droite, c'est tout, tu peux straffer, tu sais, de côté comme ça, mais tu ne peux pas monter la tête. Fait que s'il y a un ennemi au-dessus de toi, tu vas le réflexe de t'incliner ta manette, tu sais, pour aller tirer par en haut. Mais non, lui, il va tirer tout seul. Il ne va pas lever son gun à rien, il y a de même, mais la balle va aller fesser en haut. Dans ce temps-là, OK, on ne se cassait pas la tête, tu tirerais, puis quelle que soit la direction, ça allait le toucher quand même. C'est sûr, il faut que tu vises, pareil, gauche, droite, mais le vertical, ce n'est pas important. Le feeling des armes est super hot. Le shotgun est le fun, mais le shotgun avec double canon, le deux canons sciés, toujours aussi satisfaisant. Le minigun, le lance-roquette qui fait un peu de chie, par exemple, aujourd'hui, mais très efficace quand même. Le pistolet, la scie mécanique à deux lames, il y a plein d'affaires là-dedans. Les guns sont super satisfaisants. C'est ça qui faisait aussi que Doom était tripant, de trucider du démon comme ça avec des armes ultra satisfaisantes dans un fast FPS. C'est ce qu'ils ont réussi merveilleusement bien avec le Doom 2016, qu'on va voir bientôt avec Doom Eternal, si c'est encore réussi. Mais de ce que je vois, les premiers échos, ça a l'air à ça pas mal. Mais c'est ça, c'est bien retranscrit aujourd'hui quand même. Toutes ces années-là plus tard, 23 ans plus tard, ça marche encore super bien et mieux que dans le temps encore. Juste le fait d'être ultra fluide comme ça, ça marche bien. Puis visuellement, vous l'avez vu sur les images, les couloirs et tout sont super beaux. Les niveaux sont de grandeur assez différentes. Il y en a qui peuvent être super rapides. Tu peux faire un tableau en 5 minutes, puis l'autre passer une demi-heure dedans, essayer de comprendre. Ah, OK, il y a un escalier là, je ne comprends pas. Il faut que j'aille où déjà, là, tu reviens, tu cherches, tu ne sais pas trop où aller. Oh, il y a un téléporteur ici. Il te fait téléporter en avant de la clé rouge qui te manquait. Ça fait apparaître trois démons qui volent avec du feu dans les oreilles. Tu sais, c'est un peu ce concept-là tout le temps. Tu te cherches un peu, mais ça se fait quand même assez relativement vite. Tu sais, tu peux clencher le jeu dans l'après-midi assez facile, mettons, OK? Bien, assez facile. Selon le niveau de difficulté, OK? Tu as 5-6 niveaux de difficulté. Tu sais, le classique, là, soyez gentil avec moi, j'ai peur, ou bien, je me sens en confiance. Je crois que je vais être capable. Es-tu malade? Peux-tu vraiment faire ça? Tu sais, selon le niveau de difficulté, c'est vraiment cool. D'ailleurs, tout le jeu est en français. Tout est écrit en français. Les menus, les gadgets, les armes que tu ramasses, toutes les options, les patentes, tout. Tu n'as pas de boussole, tu n'as pas de rien qui te dit. C'est là-bas l'objectif. Il faut que tu cherches, il faut que tu te démènes, parce que oui, c'est quand même, comme je l'ai dit tantôt, à l'ancienne. Il y a un gyroscope aussi d'intégrer. Le jeu peut se jouer au gyroscope. Je suis le train de le tester sur un Nintendo Switch, justement. Oui, avec ta Switch dans tes mains, si tu vas te tourner vers la gauche ou vers la droite, c'est pour t'aider à viser, n'est-ce pas? Ou sinon aussi avec un Joy-Con dans chaque main pour viser. M. Ben, un de mes collaborateurs, vous le dira souvent. Non, Steve, ce n'est pas un grand, grand fan du gyroscope sur la Switch. Et il a raison, c'est encore le cas. Mais sachez qu'il marche super bien quand même. Ça aide un peu pour viser quand même. Mais vu que c'est l'axe vertical, l'axe horizontal seulement, je trouve ça un peu moins dur. Mettons que dans un Splatoon qu'il fallait viser vraiment au bas, gauche, droite, j'avais bien, bien de la misère. Tandis que là, vu que c'est juste l'axe horizontal comme ça pour viser, j'ai moins de misère un peu. Mais je préfère encore quand même jouer à la bonne vieille manette. Soit avec ma Switch Pro dans mes mains, sa télé, le jeu est super beau. Même en gros, il est bien optimisé, je vous le dis. Même sa télé, il est super beau aussi. Ou dans ta Switch dans tes mains. Mais quand tu vas viser justement, puis tu sais que le gyroscope, tu le laisses activer, tu peux le désactiver si tu veux. Mais moi, je le joue en combo, à la manette normale. Mais le gyroscope activé quand même. Fait que quand je vise, je peux pardonner un peu en tournant un petit affaire de plus ma Switch. C'est physiquement dans mes mains ou ma Switch Pro, ma manette Pro. Ça va m'aider aussi à viser un peu plus aussi quand même. Les effets sonores sont très réussis. Les sons des babites, les canons, tout. Ça donnerait des leçons à des jeux d'aujourd'hui que les bruits, une fois, sont un peu décalés ou pas synchro ou quelque chose. Bien, dans lui, il marche. Puis comme je vous disais, il y a même des jumpscares un peu. Bien, on s'entend que ça reste un vieux jeu à l'ancienne. Mais genre, « Hey, fuck, il y a une bébite, c'est it. » Tu sais, quand je disais tantôt les niveaux de difficulté, quand tu joues à facile, c'est vraiment facile. Les ennemis, c'est-tu tout en 1, 2, 3 coups. Mais plus ça va piercer si tu montes un niveau de difficulté, bien évidemment. Tu vas moins de ration. Tu sais, le classique, ta bouclier, ta vie, tes balles, il faut que tu ramasses tout. Bien, c'est ça. Fait que si tu joues à un niveau infernal, on s'entend que c'est super dur. Fait que tu vas embaver de passer les 30 niveaux, mais tu sais, ce que je vous dirais, au plus, tu fais à normal ou à facile pour le trip de le faire. Pour ça, tu fais comme un crime. Je l'ai bien réussi, là, je vais monter mon niveau. Les dumes, dans le temps, moi, je les jouais comme ça. Je les faisais, tu sais, normal ou facile avant. Ça, je les refaisais pour voir si j'étais capable encore d'aller aussi loin et de le faire. Puis là, ce qui est cool, en plus, oui, quand tu finis un tableau, tu as ton code, tu sais, que tu vas rentrer, là, A, B, 8, 2, F, 8, pour pouvoir commencer au tableau où est-ce que tu étais rendu. Mais version comme ça, portage, puis tout. Je ne me rappelle pas dans le temps s'il y avait une sauvegarde là-même, mais dans lui, en tout cas, tu as 10 save slots, là, tu sais, là, tu peux sauvegarder ta partie à tout moment, n'importe où dans le tableau. Tu sais, si tu, quand tu meurs, tu ne fais pas charger ta partie, tu vas recommencer au début du tableau, mais si tu fais charger ta partie, tu vas reprendre vraiment, toc, à la place que tu étais en avant de la porte, quelque chose. Le système de sauvegarde manuel, il est à côté, il est vraiment hot, marche numéro 1, vraiment, vraiment, ça la coche. Bon, il n'y avait pas de multijoueur dans le temps. Les gens chialaient un peu là-dessus, d'ailleurs. Il n'y en a pas encore aujourd'hui, c'est uniquement une expérience solo, pas de split screen, rien, pas en tout. Ça se joue en tout seul pour le fun, mais regarde, 6 et 49 pour jouer à un classique de la Nintendo 64 comme ça, mais amené de si belle façon en 2020, d'un rendu aussi propre, d'une ambiance sonore qui marche aussi bien, traduit en français, avec un paquet de trucs pour personnaliser ton expérience qui fait que tu te sens confortable, manette en main, puis que ça marche numéro 1. Là-dessus, regarde, il n'y a pas grand reproche à faire à un jeu comme ça, tu sais. C'est pourquoi je lui donne la note de 8,5 sur 10. 6 et 49 pour jouer à un classique comme ça, aussi bien ramené aujourd'hui, même si tu ne l'as pas joué dans le temps. Si tu veux, tu n'as pas fait un... Tu sais, mettons, l'année 1274, tu étais trop jeune, peut-être, pour la jouer, ou elle a passé par-dessus parce que toi, tu joues à PS1, tu n'as pas touché. Là, tu te dis, je vois un vieux jeu de même, ça a vieilli, je ne suis pas sûr. Non, non, non. Vas-y, les couleurs sont super belles, c'est bien ramené. Puis il y a de quoi pour se donner une bonne petite dose d'histoire un peu dans le cadre de l'histoire vidéoludique. Juste pour ça, déjà, ça vaut la peine. Mais pour le trip, de le rejouer ou de le faire, même là, c'est le fun à jouer pour vrai. Il y a des puzzles, des fois que tu te casses la tête, tu es comme, comment on fait? Il y a cette place, tu cherches, tu cherches. Ah, OK. Tu as une carte aussi avec le bouton Y, mais qui n'est pas vraiment claire non plus. Il faut que tu cherches et que tu fouilles, mais c'est vraiment très fun. Bref, un gros 8,5 pour ce jeu-là. C'était Steve Tremblay du Salon Gaming de M. Smith qui vous dit d'être prudent et vigilant en ces temps difficiles qu'on vit là, tout le monde, bien évidemment. Fait qu'une chance qu'on a le jeu vidéo, ça fait bien aussi pour se divertir un peu et changer les idées en ces temps difficiles. Bye-bye, gang. Salut. Sous-titrage ST' 501